Vous êtes sur RTL. Il est 20h. L'info avec Olivier Bois. Les stewards et les hôtesses de l'air suspendent leur appel à la grève. Les pilotes pourraient faire de même, ce qui éloigne le risque de blocage sur le transport aérien à la rentrée. Ces personnels de l'aviation estiment avoir obtenu des garanties pour conserver des avantages pour leur retraite. Et justement, l'opposition des Républicains par la voix de son secrétaire général Aurélien Pradé. dénonçait sur RTL une réforme pour un régime universel qui commence, selon lui, à avoir beaucoup trop d'exceptions. Les policiers, les pompiers, les chauffeurs, routiers ont eux aussi obtenu des dérogations pour maintenir en partie les spécificités de leur régime de retraite. En attendant, la grève continue à la SNCF et à la RATP. 22e jour de grève. C'est autant désormais qu'en 1995. A Paris, un millier de manifestants, cheminots, agents de la RATP, étaient rassemblés cet après-midi pour réclamer à nouveau l'abandon pur et simple du projet. Le trafic, lui, restera perturbé demain. A la SNCF, 6 TGV sur 10, 1 Transilien sur 5 circuleront. A la RATP, 5 lignes de métro resteront totalement fermées. En revanche, le RER A et le RER B circuleront une grande partie de la journée pour la première fois depuis le début du mouvement. Bison Futé s'attend pour le second week-end des vacances scolaires. Une circulation fluide au niveau national, malgré des difficultés attendues dans le sens des départs demain en Ile-de-France et samedi vers les massifs montagneux. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a tenu en tout cas à mettre les choses au point. Il n'y a, selon lui, aucun risque de pénurie de carburant sur les 200 dépôts que compte la France. Seuls deux sont actuellement bloqués. Attention si vous êtes client de cigarette de contrebande. Vous pouvez maintenant être verbalisé avec une grosse amende. 135 euros si vous avez recours à des vendeurs à la sauvette. Dans le reste de l'actualité, à Blandec, dans le Pas-de-Calais, un jeune homme de 25 ans est toujours en garde à vue. Il a tué son père la nuit dernière d'un coup de fusil de chasse pour protéger sa mère. Selon le parquet, la famille a confirmé que le mari violent était en train d'étrangler sa femme. Ségolène Royal se rendra à la convocation de l'Assemblée nationale. Des députés veulent qu'elle s'explique sur la réalité de ses activités comme ambassadrice des pôles. Ségolène Royal est bénévole, mais elle bénéficie de collaborateurs payés par le Quai d'Orsay et de frais de mission pour mener ses activités. L'ancienne candidate estime que c'est un règlement de compte politique. Elle qui a été très critique ces derniers temps sur l'action du gouvernement. Les courses, elles secoueraient à Vincennes aujourd'hui. Les résultats dans l'ordre, le 10, le 9, le 13, le 5 et le 8. La météo, un ciel dégagé et du soleil demain du sud entre les Alpes et les Pyrénées. Des nuages bas et de la grisaille sur toute la côte ouest du Pays Basque à la Bretagne. Il pleuvra globalement sur la moitié nord du pays tout l'après-midi. Le temps sera plus sec en soirée. Les températures de 2 à 5 degrés sur le nord-est du pays, comprises entre 6 et 10 partout ailleurs le matin, l'après-midi. Les maximales entre 8 et 13 degrés sur l'ensemble du pays avec des pointes jusqu'à 16 degrés dans les Pyrénées et autour de la Méditerranée. RTL, il est 20h, passé de 3 minutes. On vous retrouve Jean-Alphonse Richard, l'heure du crime. Le film. Le film. Le film. Le film. On vous retrouve. Le film.